Je m'appelle Marine et je supervise la stratégie et la production des jeux Just Dance au studio Ubisoft Paris. Le mode enfant, ou Kids Mode, c'est un nouveau mode de jeu qui est totalement adapté aux enfants de 3 à 6 ans dans Just Dance 2018. Il comprend 8 chansons chorégraphiées, parfaitement adaptées à cette tranche d'âge, donc des chorégraphies beaucoup plus faciles. Et puis avec des personnages et des univers auxquels ils peuvent vraiment s'identifier directement. En fait, il n'y a pas d'âge pour danser. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les mien en tout cas, qui ont 4 et 6 ans, dès qu'il y a de la musique, ils se mettent à danser dans les allées de supermarché, un peu partout. Par le passé, on a pu mettre des chansons dans les précédentes Just Dance qui étaient adaptées aux enfants. Par exemple, des chansons de dessin animé connues. Et c'est vraiment les chansons qui étaient les plus jouées par les enfants. C'est pour ça qu'on a créé ce mode dédié aux enfants, pour qu'ils aient une meilleure expérience de jeu et les aider à se développer au travers de la danse. Les chorégraphies ont été créées grâce à mes compétences de psychomotricienne, mais vraiment en connaissance de ce que, sur un plan psychomoteur, les enfants de cet âge-là sont capables de faire. Comme par exemple, utiliser des coordinations simples du style, on ouvre les pieds, on va ouvrir les mains. Et si on va faire un déplacement vers la droite, on va revenir sur un centre, on va recentrer à chaque fois. Les pas qui vont être développés dans ces chorégraphies vont être aussi associés à des intentions qui correspondent à des verbes d'action, comme courir, grimper, s'envoler, attraper. Et forcément, l'enfant va adhérer et il va intégrer les chorégraphies par plaisir et pas par imitation. De par l'activité que j'ai aussi d'enseignement de la danse et de travail en coordination avec différentes écoles, on se rend compte que l'activité de danse aide vraiment l'enfant à acquérir des apprentissages scolaires, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de la lecture, par le graphisme aussi. Pour Children's Kids, je suis concept artiste. J'étais à la base des créations de costumes pour que les costumiers puissent le réaliser. Et à partir de là, je faisais les décors, les animations qui allaient être faites. J'aime beaucoup les univers enfantins en général, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les films d'animation. En plus de ça, on est dans une époque très image. Il y a énormément d'images à l'extérieur, à la télé, dans les magazines, dans les albums de jeunesse. Tout m'inspire, au-delà du fait que je dessine aussi ce que j'aurais aimé à voir quand j'étais enfant. Children's Kids, c'est des couleurs plus enfantines et des personnages aussi plus accessibles pour les enfants. Ils sont à même plus de se voir dans un pirate que de se voir dans un danseur de street. L'interface aussi a été simplifiée, avec beaucoup moins de texte et un mode de lecture continu et aléatoire que les parents peuvent décider d'activer. On a aussi adapté le système de points pour qu'ils soient plus généreux et positifs, pour que les enfants se sentent encouragés pendant qu'ils dansent. C'est un mode que les parents vont adorer. Soit ils peuvent décider de jouer avec leurs enfants et passer un super moment ensemble. Soit ils peuvent s'en servir comme mode baby-sitter. Comme ça, les enfants sont en autonomie complète pendant quelques temps. Le mode Kids, Just Dance 2018 va permettre un vrai partage intergénérationnel. Il va y avoir des éclats de rire, il va y avoir de vrai contentement d'avoir réussi la chorégraphie. Et je crois que ça va être des moments inoubliables. La vocation de Just Dance, c'est de rendre la danse accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour danser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada